hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois sur le football allemand et je vais vous présenter le match borussia Dortmund contre heidenheim qui a lieu ce vendredi 1er septembre 2023 à 20h30 pour le compte de la troisième journée du championnat d'allemagne donc de bundesliga saison 2023 2024 alors ce match là pour vous présenter les équipes je vais revenir sur le classement des deux équipes en bundesliga bon il ya eu que deux journées jusqu'à présent mais ça permettra d'avoir une idée je vais vous montrer aussi les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes on verra les tous les résultats cette saison de ces deux équipes et on terminera par les compositions d'équipe probable possible avec les tactiques de chaque équipe ce qui tout ça nous permettra d'avoir une tendance à cette rencontre alors ce match vous pourrez le voir pour ceux qui ont la chaîne sur bainsport 2 si vous souhaitez le voir et donc c'est parti alors le borussia dans le mout et sixième du classement et affrontent donc reçoit aïn de laïm qui est 16e alors aïn de names 16e c'est il ya quand même un écart entre les deux équipes mais bon en deux journées dortmund en deux matchs a fait quatre points un victoire une nulle deux buts marqués un but encaissé puissance goal à verrages aïn de names ses deux défaites deux buts marqués cinq buts encaissés moins trois goûts à verrages on sent quand même un écart entre les deux équipes c'est vrai qu'aïn de names a commencé par deux défaites c'est pas terrible allez les buteurs et passeurs alors pour dortmund le meilleur buteur c'est doniel malone deux buts en deux matchs en même temps ils ont marqué que deux buts en deux matchs donc voilà il est cinquième meilleur marqueur de ce gars côté aïn de laïm ils ont marqué deux buts aussi et ils ont un joueur comme marwin pierre et une guerre qui a un but en deux matchs qui est 14e et un marqueur côté des passeurs décisive on a félix de mes chats côté dortmund avec une passe en deux matchs et jean-nyklas best une passe en deux matchs pour aïn de laïm bon c'est le début du championnat il n'y a pas des gros stade donc forcément ça reflète pas grand chose mais c'est bien de parler de ces joueurs là pour les résultats alors j'ai pas de matchs amicaux j'ai par contre on a trouvé les résultats aussi il ya les résultats de coupe d'allemagne 32e qui sont joués le 12 août donc le 12 et le 13 août pardon et donc de son côté dortmund donc en trois matchs a fait deux victoires un nul en coupe d'allemagne j'imagine que c'était un tour facile ils ont gagné 6-1 mais en championnat ils ont battu colonne 1-0 ils ont fait un partout à borum en championnat du mal à marquer à cette c'est en début de saison malgré le fait d'avoir marqué six buts dans une contre une petite équipe de son côté aïn de laïm avait commencé par une victoire 8-0 contre une petite équipe en coupe voilà et après en championnat ils ont perdu 2-0 à haussebourg et ils ont perdu chez eux trois buts à deux comptes au fanheim ils ont marqué le but mais en ont pris trois quand même donc c'est une équipe qui qui se cherche en début de championnat malgré la victoire là en coupe 8-0 ça sera peut-être ça les a trop mis en confiance ils n'étaient pas assez dents résultats ils ont raté un peu leur début de championnat allez les compos d'équipe possible alors pour d'autres monde ce serait du cas de 3 1 avec gardien que belle défense rayerson suel schluterberg et ben sebani mieux terrain défensif cam et cannes pardon et en chat mieux offensif malen brandt admi attaquant sébastien allaire côté eidenheim c'est du 4 1 3 2 avec gardien muller défense foreign back sire les bonnes main cas traoré mieux terrain défensif malone et milieu offensif et est lié best tourmalat dinky attaquant piringer et klein denst alors bon c'est une tactique est peut être un peu trop offensif ça va peut-être pas être du 4 1 3 2 mais peut-être plus du 4 3 1 2 parce que je pense que sinon ça va être un peu compliqué pour eux à dortmund en tout cas pour moi dortmund est favori dans cette rencontre ils ont les armes quand même pour pour faire ce qu'il faut ils ont le jeu pour faire ce qu'il faut après tout est possible dans le foot mais c'est vrai que j'ai quand même du mal à croire que un de naïm puisse réaliser quelque chose en tout cas les amis et ben ça va être un match très intéressant je pense qu'il y aura des buts donc je vous donne rendez vous ce vendredi 1er septembre 2023 20h30 pour la troisième journée du championnat d'allemagne saison 20 2022 2003 2024 borussia dortmund le 6e reçoit d'un aïm le 16e voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo